C'est un moment festif, c'est un moment de partage. Ça permet de revoir plein de membres du personnel qu'on ne voit pas souvent. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de retrouver des excellents orateurs comme on a eu dans les présentations. Je suis toujours impressionnée par la qualité des orateurs. L'innovation, oui, on doit sans cesse se réinventer. Sinon, les étudiants, on a un certain décrochage avec eux, vu le gap de génération aussi. Et donc, oui, on a tous les nouveaux outils numériques notamment. Il faut pouvoir se les approprier, pouvoir les proposer aux étudiants. Et donc, quelque part, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Il faut préparer nos étudiants à l'avenir. Et l'innovation, elle se trouve un peu partout dans toutes les entreprises. On a un bel exemple au niveau de l'ALA. C'est la cellule étudiants-entrepreneurs où un certain nombre d'étudiants choisissent de devenir étudiants-entrepreneurs ou de suivre un cursus entrepreneurial. Et ce message d'innovation m'intéresse beaucoup puisque ça fait partie de... c'est un peu l'essence de mon métier. Il y a plusieurs exemples qui ont été pris par l'intervenant qui me touchait puisqu'il parlait des inscriptions, de plein de choses. Ça, c'est le projet que je mène. C'est vrai que ce genre d'intervention permet d'allumer des petites lumières et pas spécialement des ampoules, mais d'attirer l'attention sur certains points, d'enrichir finalement la mise en œuvre au quotidien des missions qui nous sont confiées. Souvent, quand on parle d'innovation, on se dit « Oh là là, il faut avoir des bonnes idées, il faut être hyper créatif. » Et en fait, ce que j'ai retenu d'aujourd'hui, c'est que c'est juste travailler en équipe, avoir la volonté d'y parvenir, se donner les moyens de le faire et quelque part, c'est rassurant. Moi, en tout cas, ce que je retiens vraiment, c'est que l'innover, ce n'est pas juste avoir une idée, c'est de l'accompagner jusqu'au bout. Ce n'est pas le tout d'allumer et d'éteindre l'ampoule. Il faut faire en sorte qu'elle continue à éclairer. Sous-titrage ST' 501